Le premier adjoint au maire de la ville de Cotonou a rencontré les populations du 12e arrondissement ce mardi. Une sortie qui a pour objectif de rallier le suffrage des populations de cet arrondissement pour les élections municipales du 28 juin 2015. Occasion pour le candidat de l'alliance RBRP de rappeler à ces populations les actions qui seront initiées à leur intention. Nous allons mettre en place un fonds de développement municipal géré par les jeunes, pour les jeunes. Et ce fonds de développement municipal fera quoi ? Il va prêter aux jeunes dans les quartiers les ressources nécessaires dont ils ont besoin pour concrétiser leurs rêves. Dans chacune des maisons visitées, le candidat Léa Di Soglo et sa suite ont expliqué aux populations la nécessité de leur renouveler un 3e mandat à la tête de la mairie de Cotonou afin de poursuivre les oeuvres entamées. Pacte Cotonou 2020, c'est l'intitulé du nouveau projet de société de l'alliance Renaissance du Bénin, un réveil patriotique. Nous avons un projet de ville, un projet de vie que nous exposons parce que beaucoup de jeunes se sont exprimés au cours des élections législatives à travers un vote sanction et ces jeunes ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin de savoir que l'équipe qui va conduire au destiné de la municipalité a des réponses à apporter à leurs craintes, à leurs doutes, à leurs préoccupations. Après 12 ans à la tête de la mairie, le premier adjoint au maire de Cotonou estime que les efforts ont été fournis, même s'il reste encore beaucoup à faire. Au total, 13 partis ou alliances de partis sont en compétition pour la conquête de la mairie de Cotonou à travers ses élections communales, municipales et locales du 28 juin 2015. Les deux vies sont en compétition. Les deux vies sont en compétition pour la fête de la mairie de Cotonou à travers ses élections communes. Le premier à la mairie de Cotonou à travers ses élections communes,